On connait peut-être enfin le prix ou plutôt les prix de la ou les Nintendo Switch 2 puisqu'il y aurait deux modèles mais également sa date d'annonce alors à vérifier évidemment au moment où ça sera annoncé. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on va bien commencer cette semaine avec une nouvelle rumeur autour de la Nintendo Switch 2. J'espère que vous êtes bien assis car il y a deux énormes informations, voire trois énormes informations, voire quatre énormes informations, oui vous ne rêvez pas. Allez, on commence tout de suite, pas de temps à perdre, la bande-annonce pré-enregistrée de la Nintendo Switch 2, appelée sobrement Nintendo Switch version 2, sortirait le 18 septembre prochain, c'est-à-dire mercredi. Alors ça va se vérifier très très vite, on est lundi, ça pourrait sortir mercredi, est-ce que Nintendo va annoncer demain un Nintendo Direct ? La rumeur parlait notamment d'un Nintendo Direct soit sur cette fin septembre, soit au début du mois d'octobre 2024, donc là au moins je vous le dis directement, ça va se vérifier assez vite. Quelles sont les caractéristiques de cette console ? Avant de parler des prix, donc on rappelle qu'on est sur un tweet que vous pouvez voir juste ici, là voilà ce petit tweet, donc nouveau potentiel successeur. Alors ça a été partagé par une personne et ça a été également infirmé et infirmé par d'autres personnes, sachant qu'il y a des sources qui disent, ouais ça c'est vraiment le pire truc qui a été annoncé, c'est totalement faux. D'autres disent, bah honnêtement, c'est pas complètement con. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, on en discute, on le partage et ensuite on voit un petit peu ce qu'il en est. Donc sur ce tweet que vous aurez bien sûr dans la description, comme d'habitude, on peut voir quand même pas mal de petites choses. Dedans, on continue un petit peu ce qu'il nous dit, la Nintendo Switch version 2 aurait un dock pliable, ça c'est très bizarre d'avoir un dock pliable, honnêtement je n'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Un petit peu plus grand effectivement que la OLED, on aurait des boutons colorés pour la console, vous savez un petit peu comme la Super Nintendo au niveau des boutons de Joy-Con. Metroid Prime 4 serait présenté avec une amélioration visuelle significative, la vitrine clairement d'un jeu en monde ouvert serait fait directement sur cette Nintendo Switch 2, avec le contrôle du vaisseau, des combats entre les planètes, on va pouvoir attaquer physiquement les ennemis avec notre canon sur le bras, une espèce de grotte de cristal avec des chauves-souris extraterrestres géantes, bref, un PVP multijoueur, ça c'est ce que annonce effectivement ce petit tweet qui est juste là, vous pouvez le voir au niveau de Metroid Prime 4, qui serait évidemment, je pense on l'attend, l'un des jeux phares de cette Nintendo Switch 2, vous savez que Nintendo pour pouvoir mettre en avant sa console a besoin de titres et surtout de gros titres. Ensuite il parle d'un nouveau jeu Mario, alors ce nouveau jeu Mario c'est assez intéressant parce qu'il s'appuie sur une rumeur dont on avait déjà parlé auparavant, ce nouveau jeu Mario serait un jeu en monde ouvert dans le royaume champignon, dans les images que la personne est censée avoir vu, alors encore une fois à prendre le recul nécessaire parce que j'ai envie d'y croire, mais en même temps ça me paraît un peu bizarre, en gros Mario chasse des lapins dans un espèce de champ ouvert avec une sorte de cycle jour-nuit, une zone nuageuse avec des îles plus petites entourant une île principale et une petite fille en forme d'ogre bleu qui porte une couronne et qui tient un marteau dans le château de la princesse Peach, voilà, donc ça c'est l'annonce d'un nouveau jeu Mario, et ensuite un nouveau Mario Kart avec notamment 15 à 6 nouveaux, avec 6, 16 nouveaux personnages ou 16 personnages, les personnages portent des vêtements standards et uniques, une sorte d'arène spécifique au personnage va également changer, un kart disco géant avec 4 joueurs et également la présentation de jeux tiers d'Electronic Art Sports FC, du Elden Ring, du Assassin's Creed Mirage et une date de lancement en avril 2025. Ça, c'est la première grande rumeur à laquelle, bon, celle-ci je ne vais pas vous le cacher, je vous la présente aujourd'hui, mais je pense qu'on est plutôt sur un foutage de gueule complet par rapport à tout ça, ça fait trop d'informations qui sont données, en général quand il y a une info, moi j'y crois, quand il y en a trop, j'y crois plus du tout. Maintenant on verra, de toute façon il a dit que ça serait annoncé le 18 septembre, le 18 septembre ce n'est pas dur, c'est dans deux jours, donc on vérifiera ça, est-ce que cette personne vaut le coup ou pas d'être suivi, je vous l'ai dit, sur la chaîne on a une liste d'insiders, ceux qui sont intéressants, on les entoure et on les garde, s'ils ont eu des informations qui sont véridiques, s'ils ont des informations qui balancent et ça s'avère faux, on les raye et on les bloque directement comme ça, ça ne revient plus sur la chaîne, on essaie de garder un petit peu les personnes qui sont intéressantes. Donc ce Lite 88, on le garde pour l'instant, et mercredi, si effectivement cette information ne s'est pas vérifiée, on le vire, c'est pour ça que j'aime bien parler des rumeurs sur la chaîne, parce qu'encore une fois on partage les sources en description, on en discute, vous me dites ce que vous pensez de chaque élément de la rumeur, et si jamais ce n'est pas vérifié, on peut le bazarder. Bref, deuxième actualité concernant cette Nintendo Switch 2, et c'est là que ça va être assez intéressant, cette Nintendo Switch 2 sortirait en deux modèles, elle sortirait en deux modèles, et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu par le passé, c'est une rumeur qui avait déjà été partagée sur internet, un premier modèle qui serait à 400€, et on va revenir sur les prix parce que c'est intéressant, un premier modèle à 400€ qui serait uniquement digital, tu ne peux pas mettre tes cartouches dedans, il n'y a pas de port cartouche, etc, etc, ça vous fera forcément penser à la PlayStation 5 Pro, qui a été annoncée il n'y a pas longtemps pour PlayStation, avec un unique modèle digital, mais sur lequel on peut mettre un lecteur, pour la PlayStation 5 Pro, la PS5 Pro, elle a été annoncée à 800 balles, du coup si Nintendo annonce sa nouvelle machine sans petit port cartouche à 400 balles, bon, clairement ça fait un raz-de-marée, les gens sont contents, tu te dis ok, 400 balles, quand tu vois l'évolution du marché, c'est amusant parce que d'ailleurs la position de PlayStation par rapport à sa PlayStation 5 Pro a clairement remis sur la balance Nintendo, des gens il y a deux mois disaient oui, 400 balles pour une nouvelle Nintendo Switch 2 qui sera à la hauteur de la PS4, jamais de la vie, je mets ce prix là, et là la PS5 ça sortira à 800 balles, il y a des gens qui ont dit honnêtement Nintendo ils peuvent annoncer leur machine à 400 balles, ils ont un boulevard devant eux, alors vous me direz déjà si à 400 balles une Nintendo Switch 2 ça vous intéresse, 100 port cartouche, mais un deuxième modèle de Nintendo Switch, alors c'est pas ça que je voulais mettre, mais un deuxième modèle de Nintendo Switch sortirait au prix de 450 dollars pour sa part avec un port cartouche, alors c'est Average Lucia Fanatic qui a partagé cette information sur Discord, et ce qui est intéressant avec ce mec précisément, c'est que toute cette information était sur le Discord d'annonce de la PS5 Pro, c'est pour ça un petit peu que je vous parle de la PS5 Pro à l'heure actuelle, parce que tout simplement en fait ce mec là a donné la date, les spécificités et le prix de la PS5 Pro avant que ce soit annoncé par PlayStation, donc on a envie de l'écouter, c'est ce que je vous disais juste avant par rapport à la Nintendo Switch 2 et à la 888, quand il y a un mec qui donne une info qui s'est vérifiée pas longtemps après, on le garde dans notre besace, on le garde sous le coude et on regarde un petit peu ce qu'il fait dans l'avenir, et bien là il explique que, alors lui il ne donne pas de date, il ne dit pas le 18 septembre prochain ça sera effectivement annoncé patati fatata, il dit par contre deux modèles, à peu près l'annonce au début du mois prochain, donc là ça serait plutôt début octobre pour lui, donc voilà deux informations différentes et deux sons de cloche que vous me direz dans les commentaires ce que vous préféreriez, moi je pense qu'après le Tokyo Game Show ça serait plus avantageux pour Nintendo, après c'est que mon opinion, je pense qu'au début octobre ça semble un petit peu plus logique, donc il parle de deux modèles, deux SKU ça veut dire deux modèles, un à 400$ et un à 450$ qui lui pour sa part sera un modèle avec le port de cartouche, alors personnellement je préférais celui avec le port de cartouche, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que Nintendo va mettre en avant sa rétro-compatibilité, on le sait déjà c'est obligatoire pour la Nintendo Switch 2 d'avoir une rétro-compatibilité, et puis lancer un nouveau modèle à 450€, bah honnêtement franchement c'est pas si cher que ça, enfin c'est cher, on est tous d'accord c'est très cher, maintenant il y en a plein qui vont vendre leur Nintendo Switch actuel pour racheter la Nintendo Switch 2, très certainement, qui vont avoir des offres chez Micromania pour revendre leur Switch pour racheter la nouvelle, donc finalement ça leur coûtera, bon ça leur coûtera peut-être 150 ou 200 balles pour la nouvelle console, et qui sera rétro-compatible avec toutes les cartouches de la Switch première du nom, donc en fait tu pourras jouer à tous tes jeux actuels sur la nouvelle machine, et en plus de ça elle t'aura coûté 200 balles avec l'amélioration technologique, et avec tout ce que tu pourras faire de plus avec, donc franchement moi je trouve qu'en termes de prix 400 et 450 balles pour la Nintendo Switch 2, je trouve que c'est bien, si ça dépasse les 499 euros, ça va être très compliqué de le mettre en avant, notamment parce qu'en face on va avoir des consoles de Playstation ou des consoles de Xbox, qui vont avoisiner les 400-500 balles, ben voilà, est-ce que quelqu'un va se dire, ok, alors actuel est-ce que c'est mieux pour moi d'acheter une Xbox Series, une PS5, pas la PS5 Pro parce qu'elle est encore au-dessus, ou une Nintendo Switch 2, ça je pense que c'est des consoles tellement différentes, avec des cibles tellement différentes, notamment le fait que tu peux jouer en nomade, que c'est aussi compliqué, maintenant il y a aussi dans la balance, des machines comme le Steam Deck, qui baissent beaucoup et qui bradent leur modèle LCD en même temps, pareil, c'est pas exactement la même chose, mais encore une fois, voilà, quand t'as un budget 450 euros, tu regardes tout ce qu'il y a sur le marché, même des choses qui ne sont pas exactement la même chose, notamment sur les machines qui sont portables, bref, voilà les deux informations et les rumeurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est pour vous, ce que vous en pensez, peut-être que vous me direz, honnêtement, moi j'y crois pas du tout, et puis auquel cas, vous auriez bien raison, parce qu'il y a certaines informations qui paraissent un petit peu étonnantes, mais voilà, je t'aime bien parler de la Nintendo Switch, je suis hyper hypé de cette nouvelle machine de Nintendo, et surtout des nouveaux jeux de Nintendo, je vous rappelle que le 26 septembre prochain, il y a le prochain Zelda qui sort, et j'ai ultra hâte de le faire, bref, passez une bonne journée à cet après-midi pour un nouveau gameplay, à très vite, c'était Edouard, salut salut ! Sous-titrage ST' 501